L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34 La valeur de la politesse est trop peu appréciée. Plusieurs qui sont naturellement beaux ne la manifestent pas dans leur manière. Chez beaucoup de ceux qui commandent le respect par leur sincérité et leur probité, l'amabilité fait malheureusement défaut. Cette lacune compromet leur bonheur et diminue la valeur de leur service pour autrui. Maintes expériences les plus douces et les plus utiles de la vie sont souvent, trop souvent, sacrifiées sottement par celui qui manque de politesse. La Bible nous rapporte des exemples remarquables de politesse. Abraham était un homme de Dieu. Dans tous les endroits où il dressait sa tente, il édifiait aussi un hôtel sur lequel il offrait des sacrifices. Et il invitait Dieu à demeurer avec lui. Abraham était courtois. Sa vie n'était pas entachée par l'égoïsme. Ce défaut a bourré de Dieu. Remarquez comment Abraham se conduisit envers Lot lorsqu'il se sépara de lui. Bien que Lot, son neveu, fût beaucoup plus jeune que lui, Abraham, à qui revenait en premier lieu le droit de choisir la région du pays qu'il voulait posséder, eut la délicatesse de renoncer à ce droit en faveur de Lot. Remarquez avec quelle déférence le patriarche reçut les trois voyageurs. Au moment le plus chaud de la journée et comment il s'empressa de pouvoir à leurs besoins. Remarquez comment il s'adressa au fils de Heth lorsqu'il leur demanda de lui vendre une possession sépulcrale pour y enterrer Sarah. Son affliction ne lui fit pas oublier les règles de la politesse. Bien qu'il fût un prince de Dieu, il s'inclina devant eux. Abraham savait en quoi consiste la véritable politesse et comment un homme doit se conduire envers son prochain. Nous devrions toujours nous oublier nous-mêmes, cherchant des occasions d'encourager les autres, d'alléger leur chagrin et leur fardeau par des actes de bonté et d'amour. Ces délicatesses se manifestent d'abord dans nos foyers et s'étendent à notre voisinage, rendront notre vie heureuse. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.